Le Seigneur le cours d'hier a été enregistré par beaucoup de frères donc récupérez l'enregistrement pour le faire donc pour qu'il y ait un maximum de profit comme ça vous allez gagner le cours d'aujourd'hui en plus du cours d'hier que vous allez rattraper et puis ceux qui étaient au cours d'hier vont avancer alors la formation est en trois niveaux premier niveau de formation c'est comment faire la loi ça contient six cours les risques et les protections les ventouses, la lecture, le traitement, les symboles et le diagnostic ça c'est le premier niveau de formation la moitié des cours est théorique l'autre moitié est pratique et l'idée de la formation c'est d'apprendre, de pratiquer jusqu'à ce qu'on maîtrise jusqu'à ce qu'à l'issue de la formation vous puissiez le faire et vous pouvez soigner les gens vous pouvez soigner les gens comment recevoir la personne, faire le diagnostic, comprendre ce qu'il a appliquer tous les traitements et puis lui donner son traitement et puis voilà et Inch'Allah ça marche le deuxième niveau de formation c'est un approfondissement et une professionnalisation dans l'arrochie le deuxième niveau contient également six modules qui sont le captage, la psychothérapie, la relation avec la médecine, les délits, les autres méthodes et puis c'était quoi le dernier ? la voie spirituelle alors ce sont des voies d'approfondissement, le captage je pense que tout le monde a compris et puis la relation avec la médecine pour savoir qu'est-ce qui est médical et pas médical dans les problèmes de santé la psychothérapie effectivement c'est un aspect important qui complète l'arrochie ensuite la voie spirituelle pour que l'arrochie avance dans sa spiritualité et on ne peut pas se contenter dans l'islam seulement de faire l'arrochie et puis c'est tout non, il faut qu'on progresse dans sa spiritualité, dans son comportement, etc. pour que les choses soient équilibrées et ensuite les délits, voilà et puis les autres méthodes pour voir un peu les autres méthodes qui sont utilisées dans l'arrochie ensuite le troisième niveau de formation c'est la gestion du centre de l'arrochie donc ce n'est plus l'arrochie elle-même, c'est la gestion de l'arrochie et ce troisième niveau de formation n'est pas ouvert au public c'est pour les gens qu'on choisit pour être responsable des centres de l'arrochie qu'on établit et il y a encore six cours, ce n'est pas que le chiffre 6 c'est un chiffre qui vaut quelque chose c'est juste qu'étendu comme ça et parmi les cours il y a les trois étapes de l'arrochie bon, c'est pour vous donner un aperçu général de la formation maintenant cette formation, on n'a pas assez de temps pour la faire scolairement entièrement donc je vous informe de tous ces niveaux pour que ceux qui sont motivés à tout apprendre que vous courriez, chacun doit courir lui-même derrière les modules qu'il lui manque pour pouvoir les maîtriser et bien entendu il faut du temps et ceux qui n'ont pas le temps d'apprendre l'arrochie de toute façon ils n'auront pas le temps de faire l'arrochie aux gens donc on n'a pas vraiment de solution pour eux mais sinon vous pouvez gagner un peu de temps en lisant les brochures et puis aussi en lisant tout ce qu'il y a sur le site maintenant dans le niveau 1 on a déjà enregistré et on a déjà mis sur internet les cours qui sont les risques et les protections et les symboles et les diagnostics c'est les trois cours théoriques les trois cours pratiques du niveau 1 qui sont la ventouse, la lecture et le traitement bien ça ceux qui sont venus aujourd'hui, ceux qui peuvent encore venir demain et après demain vous pouvez vous initier à la pratique de ces aspects là maintenant Inch'Allah je vais vous faire le cours du captage qui est le cours suivant et Inch'Allah on fera aussi le cours des trois étapes de l'arrochie qui est un cours de niveau 3 mais c'est important on va le faire aujourd'hui Inch'Allah alors le captage qu'est-ce que le captage ? c'est amener les djinns à travers un capteur le capteur est quelqu'un qui a été possédé qu'on a soigné jusqu'à ce que les djinns sont partis et ça lui a laissé une ouverture entre lui et le monde des djinns qui permet de les attraper en faisant quoi ? Juste en demandant à Allah de les ramener et en récitant que vous soyez Allah ou que vous soyez Allah on n'a rien pour en faire un capteur et si un patient n'a pas de crise il ne peut pas devenir capteur maintenant on a eu un seul cas dans toute l'histoire de l'arrochie il faut dire que le captage n'existe que depuis 2007 depuis février-mars 2007 donc ça a à peine 5 ans même pas encore 5 ans d'âge donc c'est une expérience nouvelle et qui est en train de grandir grandir on a eu un seul gars qui n'avait rien mais il voulait tellement être capteur il a demandé, demandé à Allah jusqu'à ce que c'est venu brusquement en tout cas si on demande à Allah si Allah te donne ça sort de la règle c'est une exception sinon il faut que la personne soit possédée pour devenir capteur donc quand on soigne quelqu'un et que les djinns se manifestent on va dire réciter si on est en train de faire l'arrochia on continue parce que la personne a des ventouses on doit finir l'arrochia pour enlever la sorcellerie qui est liée avec ces pour laquelle on a fait les ventouses donc de toute façon on finit la lecture maintenant il est possible que si on est nombreux qu'il y en a qui finissent la lecture et il y en a qui attaquent le djinns en disant être corsé ou d'autres versés de torture et en même temps on frappe sur son cou comme ça pour le tuer pour lui découper la tête s'il se manifeste ailleurs dans le corps on peut taper ailleurs dans le corps pour l'affaiblir pour le découper bon jusqu'à ce que le djinns jusqu'à établir un rapport de force en notre faveur c'est ça ça veut dire jusqu'à ce que le djinns commence à pleurer à demander pardon à dire qu'il brûle dire qu'il va mourir dire que qu'est-ce qu'on veut etc. etc. jusqu'à ce que il veuille négocier avec nous et tant que le djinns se sent supérieur et qu'il se moque de nous et qu'il insulte et qu'il tout ça tout ça tout ça on ne discute pas on tape on tape on tape parce que c'est comme ça la discussion il faut qu'on ait une certaine force pour être persuasif si tu veux discuter c'est à dire que tu lis tu n'arrives pas à faire quelque chose et puis tu dis bon on va discuter c'est que tu avoues ta faiblesse et donc ça ne va pas donner de toute façon même si on essaie ça ne va pas donner le djinns va te tourner en bourrique encore qu'est-ce que je disais ? donc d'abord on va établir un rapport de force en disant en tapant à fort jusqu'à ce que le djinns sente qu'il brûle sente qu'il va mourir sans qu'il est en train de souffrir et qu'il nous demande d'arrêter bon là on va on peut discuter on peut discuter bon ça dépend du cas on peut tout simplement lui dire de dire la charade dire la charade sinon on continue et ce qu'on fait le plus souvent si on est deux il y a un qui continue la torture et le découpage et l'autre qui négocie pour ne pas le laisser reprendre son souffle reprendre des forces après il dit non je ne suis pas d'accord alors on est obligé de reprendre à zéro donc en même temps qu'on négocie on continue à taper on continue de découper bref on va continuer jusqu'à ce que soit il accepte d'être musulman ou soit il meurt alors une fois qu'on a fait ça et que la personne a repris ses sens on va commencer le précaptage ça veut dire on va dire à la personne maintenant on va ramener le suivant le djinns suivant si celui-là il est devenu musulman on va dire bon vous êtes combien chez lui on va dire on est trois on est dix on est mille on est cent mille qu'importe on va dire on va amener le suivant le suivant on peut directement chercher le chef en général avant d'arriver au chef on en prend quelques-uns d'abord avant de chercher le chef quand le chef se convertit tout le monde se convertit donc ça nous fait des économies de travail voilà donc on nous dit on va appeler le suivant et nous on dit on demande à Allah de ramener le suivant jusqu'à ce que le suivant vienne bon à partir du moment où on en a eu un qui s'est converti normalement tout le reste doit être plus facile tous les autres doivent être de plus en plus facile si le premier l'a tué bon il est possible qu'on soit obligé d'en tuer quelques-uns avant d'en trouver un qui se convertit vous voyez et des fois ça peut être très long et dans cette phase où on veut dominer le jinn et le taper jusqu'à ce qu'il meure ça peut être très très long ça peut être très très long parce que ce qui rend les jinn forts c'est les sorcelleries et c'est le fait qu'ils soient nombreux et à vrai dire on a eu beaucoup de cas ici de gens qui avaient des jinn par exemple une femme qui avait un jinn amoureux tous les soirs tous les soirs elle a fait l'amour quand on a capté les jinn ont dit qu'ils étaient 940 avec elle et que parmi ces 940 il y en a 450 qui lui font l'amour vous voyez donc ce n'est pas un jinn amoureux ils sont pleins et c'est dans la nature des jinn que quand chacun vient il se manifeste de la même façon par exemple si une femme a un jinn amoureux on l'enlève si un autre jinn qui vient hop il va trouver la situation de l'amour il va reprendre le même boulot vous voyez si c'est quelqu'un qui était fou on enlève les jinn les autres jinn viennent ils commencent à le rendre faux aussi la chose qu'ils trouvent ils continuent vous voyez c'est comme si vous avez une maison et puis n'importe qui rentre il comprend que ça c'est le salon ça c'est la chambre des parents même s'il n'y a aucun meuble vous voyez la façon que la maison est faite on voit que ça c'est pour les parents ça c'est pour les enfants etc etc donc c'est comme ça quand les jinn rentrent dans un corps il voit que tel problème tel problème il va commencer à reproduire la même chose donc souvent ils sont nombreux et il se passe tous pour eux-mêmes donc c'est pour ça que je vous dis que des fois c'est très très long et en tout cas il faut y aller il faut y aller continuer continuer la bonne nouvelle si je puis dire que ceux qui ont le plus souffert des jinn vont donner les meilleurs capteurs c'est que puisque ils sont c'est tellement vert les jinn ont tellement fait etc etc donc ce qui fait que quand ils vont à leur tour attraper les jinn ils vont être très efficaces pour les attraper alors donc si le jinn s'est converti alors on va lui dire maintenant on demande Allah de ramener le suivant on ramène le suivant après deux ou trois on va chercher le chef on va chercher les convertir tous après on va procéder par cercle concentrique c'est à dire qu'on va chercher 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 autour du capteur si on a fini les jinn qu'il y a en lui on va chercher les jinn qu'il y a autour de lui les jinn qu'il y a dans sa maison les jinn qu'il y a dans sa famille les jinn qu'il y a dans son travail et les jinn qu'il y a chez tous les sorciers qui lui ont fait la sorcellerie qu'on voit ici une fois qu'on a fini de ramener tous ces jinn et qu'ils se sont convertis et qu'ils sont partis donc là il est devenu capteur à partir de là on peut l'utiliser pour enlever les jinn des autres personnes des autres personnes pour les ramener les convertir les faire partir d'accord donc ça c'est le premier point dans le captage comment on fait pour obtenir un capteur maintenant comment ça fonctionne le captage alors on a le capteur on a un patient on va ramener les jinn qui est chez le patient on va essayer on va essayer à un moment jusqu'à ce qu'il vienne dès qu'il y a un jinn qui se manifeste alors l'étape suivante c'est de le convertir à l'islam maintenant pour le convertir à l'islam alors la deuxième découverte dans le captage la première c'est que à partir du moment où les jinn ont parlé chez lui on peut à travers lui attraper tous les jinn qu'on veut la deuxième découverte c'est que avec les jinn on n'a pas besoin de discuter il suffit de lire le Qur'an et ça va les toucher jusqu'à ce qu'ils se convertissent hein et ça va les toucher alors on a découvert ça je ne dis pas par hasard mais c'est à force d'être dedans de faire et je vais vous raconter comment on a découvert ça déjà une étape avant ça on avait découvert que les du'as marchent sur les jinn quand un jinn vient en fait c'est une expérience qu'on fait pour montrer aussi on ramène un jinn chez le capteur on discute même pas avec lui on dit jusqu'à ce qu'il dise la shahad et ça marche comme ça ça va agir sur lui agir sur lui agir sur lui jusqu'à ce qu'il se convertisse qu'est-ce que je disais et donc le Qur'an aussi agit sur les jinn bon une fois qu'on a découvert que le Qur'an agit sur les jinn c'est là que je me rappelle que deux fois dans le Qur'an Allah nous raconte que les jinn ont entendu la lecture du Prophète sallallahu alayhi wa sallam ils sont venus écouter qu'ils sont convertis sans explication sans commentaire malheureusement on n'a pas pu profiter de ces versets de ces signes qu'Allah ta'ala a mis pour passer par cette voie qu'on a pris pour prêcher les jinn jusqu'à ce qu'on a fait des années à négocier à convaincre les jinn de l'islam et pour ensuite comprendre que ce n'était pas utile ce n'était pas utile il suffisait de leur dire le Qur'an et puis ça allait les toucher donc pour convertir le jinn on a plusieurs possibilités on peut réciter 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 bien on peut réciter tout ça on peut aussi bon là le captage aussi évolue ce qu'on peut aussi faire on lit directement les versets qui détruisent les sorcelles ça veut dire que normalement on va le convertir après on va ramener les autres et les autres et les autres et les autres jusqu'à ce qu'on a ramené le maximum tout ce qu'on peut ramener qui est un lien avec le patient et ensuite une fois que tous les jinn sont là on leur dit regardez les sorcelleries là où vous étiez et là on récite des versets pour détruire les sorcelleries et ensuite on leur dit regardez ceux qui utilisent la sorcellerie ceux qui utilisent la sorcellerie c'est aussi bien les sorcelleries que les gens qui vont chez les sorcelleries et on récite des versets pour les détruire et après on récite le verset c'est notre devoir d'aider les croyants pour qu'Allah leur donne les armes et après on récite combattez les alliés du diable et les jinn vont voir que les alliés du diable c'est les sorcelleries et les gens qui vont chez les sorcelleries et ils vont aller les combattre parce que c'est Allah qui leur ordonne de les combattre et ils partent donc toute la procédure c'est ça maintenant la partie la plus longue c'est de ramener les autres djinns les autres où serait-ce que tout le monde soit là ça c'est la partie la plus longue une fois que tout le monde est là après le reste ça va vite d'accord mais il faut bien comprendre toutes ces étapes parce que quand on est avec les djinns bon il ne faut plus hésiter il faut savoir ce qu'on fait il faut aller vite 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 parce que les djinns sont créés de feu et le feu ne supporte pas la stabilité le feu a toujours besoin de bouger d'accord il ne supporte pas d'être là bouge pas attends j'arrive non il ne peut pas attendre que tu arrives il faut la suite qu'est-ce que je disais je vais vous raconter quelques petites scènes marrantes que j'ai eues avec mes apprentis pilotes parce que le capteur celui qui est avec le capteur on l'appelle le pilote qui pilote le capteur donc il y a des gens qui s'initient à l'arriya et puis maintenant ils s'initient au captage et donc on leur donne le capteur pour qu'ils captent tu vois et je leur dis chaque fois que le djinns dites lui est-ce que tu acceptes d'être musulman au nom d'Allah et puis comme ils n'étaient maîtrisé pas bien le français je leur ai écrit la phrase je leur ai écrit la phrase et bien que la phrase soit écrite il faisait encore des fautes il faisait encore des fautes en lisant la phrase donc ils disent est-ce que tu as accepté d'être musulman au nom d'Allah il dit j'ai accepté quand ça ? de quoi tu parles ? des choses comme ça et puis à un moment le djinns est là et il est en train de chercher le djinns dit c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain ? et puis à un autre moment ils s'embrouillent et le djinns fait comme ça est-ce que je peux avoir quelqu'un de compétent ? c'est pour toi oui c'est pour toi c'est pour toi c'est pour toi les deux versets les deux versets sur les versets sur les versets verset 40 si je ne me trompe pas et verset 75 excusez moi j'aurais une question oui est ce qu'il y a des risques pour le capteur on en parlera donc je vous disais quoi le capteur donc voici la procédure je vous disais qu'il faut maîtriser il faut aller vite faut pas hésiter faut pas rester à tâtonner parce qu'avec les djinns ça va pas et quand les djinns s'énervent et bien ça fatigue aussi le capteur la personne qui a le djinns et quand le djinns ne va pas bien la personne aussi s'énerve il se sent mal vous voyez bon on va dire c'est comme si quelqu'un ne conduit pas bien une voiture lui il souffre et la voiture aussi souffre ça fait à peu près ça et donc on a des capteurs quand on donne à des nouveaux de capter avec eux bon si le nouveau n'est pas dégourdi le capteur il va refuser de capter avec eux parce qu'elle fatigue et surtout bon c'est ce qui est un peu incompréhensible tu vois c'est que les nouveaux ils captent avec le capteur puis le capteur dit non ne fais pas comme ça fais comme ça et lui il fait toujours la même erreur donc est-ce qu'il s'embête ou bien est-ce qu'il croit que c'est lui maintenant le super pilote qui va maîtriser la situation bon il faut quand même suivre quand on est en train d'apprendre quelque chose le jour que tu seras toi-même le maître ben tu feras comme tu voudras qu'Allah nous aide donc qu'est ce que je disais alors quand le djinn vient pour le convertir à l'islam pour le convertir à l'islam je vous ai dit maintenant si le djinn a des objections il y a quelque chose qui l'empêche de devenir musulman alors il y a des solutions pour tous les cas je ne peux pas vous dire qu'on a fait tous les cas possibles et imaginables non il y a forcément des cas qu'on n'a pas encore vus mais en tout cas tous les cas qu'on a eu à traiter on a trouvé des solutions et ça fait bien longtemps qu'on n'a pas trouvé de nouveaux cas donc bon depuis le temps qu'on fait à priori il y a des solutions pour tous les cas maintenant les solutions pour tous les cas c'est vrai que quelqu'un qui maîtrise pas le quran en plus je connais la langue arabe j'ai étudié le tafsir etc bon là j'ai connu cette facilité tout le monde n'a pas cette facilité c'est évident donc quelqu'un qui n'a pas qui ne peut pas facilement maîtriser tous ces versets bon il y a toujours la solution du doha c'est à dire que si tu es coincé tu fais le doha tu fais le doha tu fais le doha ou le djinn a des objections alors le premier cas c'est quand il a un pacte avec les sorciers et ce pacte dit que s'il trahit sa mission il va mourir donc c'est le cas le plus fréquent et là le djinn te dit je peux pas je deviens musulmane dit je peux pas maintenant ça dépend avec chaque capteur comment ça se manifeste par exemple avec Hamza et bien ça se manifeste que arrivé à la shahada il essaie de dire il n'arrive pas à dire il n'arrive pas à dire la shahada il bloque à un moment il n'arrive pas à prononcer la shahada donc dès que le djinn dit je peux pas donc on lit le verset pour détruire le pacte verset 1 surat 9 on lit on lit on lit on lit jusqu'à ce que le djinn fasse la shahada tout simplement alors si le djinn dit qu'il est amoureux on lit parmi ces signes il vous a créé de vous-même des épouses ou des époux il a mis en vous l'amour et la misère de toi il y a en cela des signes pour les gens qui réfléchissent sur la 30 verset 21 quoi d'autre si le djinn dit qu'il ne connaît pas l'islam tu dis inna dina and allah islam inna dina and allah islam inna dina and allah islam c'est tout incha allah ça va le convertir si le djinn dit qu'ils sont créés pour l'enfer c'est les shahatine qui dit ça ils disent qu'ils sont créés pour l'enfer tu dis maintenant pour les shahatine on peut dire aussi les versets sur shaytan quand il y a des shahatine qui sont très attachés à l'Iblis donc on lit shaytan est votre ennemi prenez-le comme ennemi car il appelle ses partisans à être des gens de l'enfer ça c'est surat fatir surat 34 verset 6 je crois bien que c'est le verset 6 il y a un autre verset pour shaytan qui est encore plus efficace dans les cas durs bon dans les cas durs où les djinn sont très sataniques c'est le verset qui est beaucoup plus long et shaytan dit quand tout est fini Allah vous a promis une promesse vraie et moi je vous ai promis je vous ai trompé j'avais pas de pouvoir sur vous sauf que je vous ai appelé vous avez accepté alors ne me faites pas des reproches faites vous des reproches à vous même moi je peux vous aider en rien vous ne pouvez m'aider en rien je renie tout ce que vous m'avez associé auparavant les transgresseurs les injustes ont un châtiment de l'eau ça c'est dans surat ibrahim surat ibrahim par contre le numéro de verset c'est à peu près 25 alors je vous ai dit les objections des fois des fois le djinn te propose de l'argent il te dit on va te faire riche viens on te propose de devenir avec nous donc tu dis bon les solutions qu'on vous donne ne sont pas uniques mais en tout cas c'est des solutions qui marchent donc tu dis de toutes choses nous avons les richesses et nous le faisons descendre qu'en quantité déterminée alors je pense que c'est une sorte de rad oui c'est bien sûr de rad bien et incha'Allah il va voir les richesses d'Allah ça va le dissuader enfin ça va lui faire comprendre que lui sa richesse elle ne vaut rien qu'est-ce qu'il dit encore en tout cas tous ces cas sont détaillés quand même ils sont détaillés quand même dans le poli qu'il y a sur le cartage alors il y a aussi le cas où le djinn où le djinn a été frappé où le djinn est malade où il a été handicapé où il a été frappé ou bien le djinn est muet ou des fois il dit que le sorcier lui a cousu la bouche enfin il ne peut pas le dire parce que justement sa bouche est cousue ou en tout cas il a un problème quelconque donc si le djinn est malade d'une façon ou d'une autre handicapé tu lui récites la fatiha tch'Allah il va le guérir donc s'il dit que lui il m'a frappé il m'a coupé il m'a handicapé tu récites la fatiha il va le guérir bon donc toute envie de vengeance est partie qu'est-ce que je vais dire encore qu'est-ce qu'il bon des fois il dit que sa famille ils sont retenus en otage donc on va faire pour ramener sa famille et s'ils sont attachés on va lire le verset du Kadna est-ce que les mécris n'ont pas vu les cieux à la terre étaient attachés et on les a éclatés et on a fait de l'eau toute chose vivante nous serons est-ce que nous ne croirons pas surat Al-Anbiya 21 verset 30 en répétant et ça va enlever les liens qui les attachent et ils vont venir bien je vous dis entre parenthèses des fois les djinns ils disent on va attaquer ta famille tu vas voir tes enfants alors on fait pour amener leur famille à eux voilà ça va les calmer et puis ils disent mais qu'est-ce qu'ils font ici notre famille et toi tu as dit quoi sur ma famille d'abord donc ça le calme et subhanallah depuis qu'on a fait ça j'ai plus de djinns qui menacent ma famille en tout cas c'est de bonne guerre c'est normal qu'ils attaquent nos familles mais voilà nous aussi on peut ramener leur famille qu'est-ce que je disais donc la première étape c'est de le faire devenir musulman donc s'il a des objections quelles que soient ses objections donc on a déversé 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 pour régler ses problèmes bon est-ce que j'ai tout dit maintenant comment on sait qu'il s'est converti et bien c'est parce que il change de ténèbres à la lumière il était noir il devient lumineux alors des fois la réaction se voit sur le capteur et des fois le djinns même lui dit ah qu'est-ce qui m'arrive j'ai la lumière etc et si on voit que c'est pas convaincant on lui dit comment il est encore et franchement on n'a jamais eu un djinns qui a qui a capté le truc pour dire ouais mon corps il est blanc jamais ils disent mon corps est noir tu vois ils sont pas tellement futés pour aller faire des plans des plans c'est assez simple il dit mon corps est noir donc s'il dit que son corps est noir on lui dit répète encore la charade et soit bon on dit deux choses soit vraiment il se fout de notre gueule donc il fait juste la charade alors qu'il ne les prend pas juste pour nous esquiver donc c'est un hypocrite ou soit il a des péchés dont il ne s'est pas repenti et c'est ça qui l'empêche d'avoir la lumière donc on va lui faire répéter la charade en même temps on va dire les hypocrites sont fonds de l'enfer et comme ça et s'il maintient l'hypocrisie il va mourir et ce sera la fin pour lui alors est-ce que j'ai tout dit est-ce que j'ai tout dit c'est quel verset le dernier et alors si je ne me trompe pas c'est la fin de surat sinon c'est la fin de surat juste ça les hypocrites sont au degré le plus bas de l'enfer bien donc ça c'est la première étape pour le faire embrasser l'islam et maintenant on lui dit on va chercher les autres qui a chez la personne autour de la personne etc etc alors il faut savoir bon dans le captage en fait la capacité des capteurs à ramener les djinns elle n'est pas infinie elle n'est pas limitée mais jusqu'à maintenant on n'a pas trouvé de limite ça veut dire au début ça vient un par un après ça vient disparaître après ça vient mille par mille après ça vient million par million c'est comme ça c'est vraiment exponentiel si vous connaissez la fonction exponentielle pas l'expression qu'on dit mais la fonction exponentielle ça veut dire que au lieu de faire un, deux, trois, quatre, cinq on fait un, dix, cent, mille, dix, mille, cent, mille c'est comme ça c'est comme ça la fonction exponentielle chaque fois ça se multiplie c'est comme ça avec les djinns les nombres sont incroyables incroyables donc les nombres sont tellement incroyables que des fois on ne peut même pas savoir si c'est combien pour vous donner juste un exemple du nombre incroyable on était à l'île Maurice et à côté du centre il y avait un temple hindou où il y avait des statues que les gens adorent ils leur font des offrandes et tout, et tout, et tout et on a capté pour le temple on a dit à combien de djinns là-bas ils ont dit 89 milliards et c'est un petit temple mais on a commandé une petite mosquée dans le quartier ce n'est pas un grand temple les amas où les gens viennent faire le pèlerinage de loin non c'est juste là dans le quartier imagine 89 milliards dans un petit temple ne parlons même pas du reste combien vous voyez donc c'est des nombres faramineux faramineux maintenant il y a une réalité dans le captage qu'il faut comprendre c'est que chaque fois qu'on change de capteur les informations changent mais ce n'est pas vrai que pour le captage c'est vrai pour les djinns ça veut dire même une personne il a plusieurs djinns chaque djinns qui va venir il va raconter une autre version et si c'est en tout cas c'est un djib si c'est deux personnes chacun il a un djinn il va raconter des versions différentes et même si c'est le même djinn qui va chez quelqu'un d'autre la version encore sera différente et ça il faut le comprendre que que c'est un système de projection ça veut dire que le monde des djinns la réalité du monde des djinns nous échappe ça c'est sûr on ne peut pas saisir la réalité du monde des djinns tout ce qu'on en connait c'est des projections vous voyez des images une projection ou bien une image c'est la même chose maintenant si je prends une image de toi si c'est de face c'est une image si c'est de côté si c'est de dos si c'est de haut si c'est d'en bas c'est une image toutes les images sont différentes et si je rentre dans ton oreille et que je prends une image ça va être différent si c'est dans la bouche c'est différent vous voyez donc il y a tellement d'images différentes qu'on peut prendre de la même personne et c'est à peu près comme ça chez les djinns et c'est déroutant en vérité c'est déroutant Yannis c'est déroutant mais je vous dis pour que on accepte tu vois on accepte et puis par exemple on a eu des capteurs qui se pas qui se disputaient mais ça posait un problème un il dit lui il a ça l'autre il dit non il a ça c'est pour ça qu'on n'utilise pas le captage pour faire le diagnostic et on ne cherche pas à travers le captage des informations c'est juste pour enlever les djinns qu'il y a chez la personne les convertir les faire partir tu vois et donc ce que je leur ai dit à ces capteurs bon si toi tu dis que c'est rouge ben on lève le rouge si toi tu dis que c'est vert on lève le vert voilà chacun n'a qu'à enlever ce qu'il a trouvé et puis c'est tout et puis souvent ça marche comme ça souvent ça marche parce que si je prends une photo de face maintenant je le tue de face et si je prends une photo de dos ben je le tue de dos et si je prends une photo par haut ben je le tue par haut et le résultat c'est le même vous voyez donc même si les explications sont différentes du moment qu'on a réussi à s'en débarrasser classe c'est tout ouais bon donc c'est pour vous dire que les descriptions là des djinns c'est différent selon le point de vue selon chaque fois qu'on change de point de vue alors qu'est-ce que je disais il y a l'étape de convertir les djinns après on ramène les autres et les autres et les autres et les autres et ça c'est très important pour plusieurs raisons premièrement pour la guérison du malade ça veut dire que souvent il y a des djinns à l'intérieur des djinns à l'extérieur les djinns à l'extérieur ils attendent qu'une place se libère pour rentrer tu vois donc si on enlève tous les djinns qu'il y a dedans ben plouf dix minutes après les autres sont rentrés donc il faut aussi qu'on enlève les djinns qu'il y a à l'extérieur et puis il y a les autres qui sont dans sa maison qui attendent aussi la place parce qu'ils sont dans la maison s'ils voient que tiens là c'est vide ils vont rentrer c'est comme la règle la nature a horreur du vide mais au lieu de dire la nature a horreur du vide je préfère le phénomène d'osmose pour ceux qui ont fait un peu de chimie d'accord le phénomène d'osmose c'est quoi si dans un verre tu mets du sel et ben le sel il va aller partout et chaque goutte d'eau elle est autant salée que les autres vous voyez c'est à dire c'est pas possible que le sel il va se concentrer comme ça dans un coin du verre et il sera pas dans le reste c'est pas possible il va aller partout pareil et vous voyez par exemple si on monte dans un train si on est deux un il se met là-bas un il se met là-bas si on est cinq on se met comme ça et si on est plein on se met à égalité vous voyez ça se remplit toujours comme le sel dans l'eau les gens dans le train ils font comme le sel dans l'eau s'il y a un peu de sel ça va un peu partout s'il y a beaucoup de sel ça va aussi partout vous voyez et donc c'est une loi naturelle puisque partout ça se fait de la même façon et les djinns aussi donc les djinns ils ne vont pas être nombreux ici et puis ici c'est vite il y en a qui vont venir rentrer ici d'accord donc je vous dis d'abord pour la guérison du patient c'est important de faire un ménage aussi large que possible autour de lui et ça nous évite les rechutes c'est important d'enlever les djinns qu'il y a chez les sorciers c'est important parce que ce n'est pas tous les sorciers mais il y a quand même pas mal de sorciers qui ont des djinns qui les informent ça veut dire qu'ils surveillent ça veut dire qu'ils ont un service après-vente voilà ils font la sorcellerie et maintenant lui il a des djinns qui surveillent toutes les sorcelleries qu'il a faites et si on a une qui est enlevée traque on remonte l'information ouais on a cassé ton travail là-bas et d'une façon systématique ça se renouvelle vous voyez et les sorciers ont souvent un dieu où ils font les sacrifices ça veut dire un dieu où il vient toujours égorger il vient toujours déposer les trucs pour les djinns et là-bas il y a les plus gros djinns là-bas il y a les patrons les boss vous voyez et on voit des petits djinns des petits djinns des petits djinns sur les gens donc quand on essaie de régler il y a le boss qui vient voir qu'est-ce qui se passe et puis donc il va arranger la situation et pour ça c'est important pour la guérison du malade de enlever tous les djinns qui est chez le sorcier et détruire la sorcellerie qui est chez lui mais vous voyez aussi que ça va libérer beaucoup de gens ça va libérer beaucoup de gens et ça va casser ce pouvoir du sorcier et tous ces djinns qu'on convertit à la fin on va les retourner contre lui donc on espère qu'il va lui arriver quelque chose de grave bon on n'a pas toujours les infos on n'a pas toujours les infos mais comme je vous ai raconté quelques exemples dans des pays etc bon il y a des choses qui changent qu'est-ce que je disais donc c'est important d'aller jusque là c'est important aussi parce que nous sommes en guerre contre les sorciers ça veut dire ils nous font la guerre donc que tu le veuilles ou pas tu ne peux pas t'arrêter au milieu vous voyez que tu le veuilles ou pas tu ne peux pas t'arrêter par exemple on voit si on est une personne qui a un djinn on enlève le djinn le sorcier envoie un autre djinn si on enlève le sorcier on envoie un autre djinn maintenant on doit aller chez le sorcier enlever le djinn qui a chez le sorcier maintenant le sorcier si on enlève ses djinn lui il va repartir dans la forêt il va repartir dans le cimetière faire des rituels des trucs pour amener des nouveaux djinn maintenant nous on est obligé d'aller là où le djinn là où le sorcier va pour enlever les djinn qu'il y a là-bas bon quand le djinn le sorcier voit que ça ne va pas il va appeler les autres sorciers il va dire venez il faut m'aider il y a quelqu'un qui est en train de casser mon travail maintenant tu avais un sorcier maintenant tu as 5 sorcier tu as 10 sorcier sur le dos le temps que tu les finisses tu vois c'est comme si tu enlèves un épine et tu vas enlever tout un arbre qui va sortir avec l'épine tout un système tout un circuit etc donc c'est la guerre mondiale on y va on y va à fond la caisse et tu ne peux pas décider non moi je m'arrête là c'est comme ça et que tu ne le veuilles pas et des fois et ça est-ce que je veux dire c'est malheureux c'est pas malheureux mais en tout cas des fois c'est une réalité que on est obligé de rentrer nos passions dans cette guerre on est obligé de rentrer nos passions c'est-à-dire nos passions il faut qu'ils se battent contre les djinns il faut qu'ils se battent contre les sorciers et des fois il y a des sorciers qui travaillent contre nous et qui cherchent nos passions pour leur refaire la sorcellerie est-ce que vous voyez la guerre comme à la guerre c'est-à-dire le sorcier qui te déteste qui ne veut pas que tu fasses la roya il va te faire à toi et quand tu soignes quelqu'un il va lui refaire la sorcellerie pour que le gars dise depuis que j'étais chez lui mais c'est pire tu vois pour que la roya ne puisse pas exister tu vois alors là vraiment il faut beaucoup de doigts beaucoup de doigts de prière la nuit et le chercher pour le tuer en tout cas ça c'est un autre coup ce qui fait que quand les cas deviennent comme ça et bien les passions aussi on va leur apprendre à se battre à se battre pour quand on s'en sorte qu'est-ce que je disais donc donc alors on va regarder la chose autrement chaque passion qui vient c'est pour nous l'occasion de casser plus de sorciers voilà et donc nous et surtout quand un patient nous dit qu'il est allé partout pour se soigner à comprendre chez plein de sorciers de marabouts chez tous les trucs parce qu'il ne connaissait pas et puis c'est maintenant qu'il arrive et bien voilà pour nous c'est l'occasion d'enlever les djinns qu'il a dans tout le circuit dans tout le parcours qu'il a fait est-ce que c'est la niya qu'on doit avoir ? c'est la chasse du sorcier ou la guérison du malade ? la première niya c'est la guérison du malade mais le combat contre les sorciers c'est aussi dans nos objectifs et c'est l'occasion et l'autre chose quand on fait le captage c'est d'enlever les djinns dans son travail alors le milieu professionnel ça dépend des milieux professionnels mais des fois il y a beaucoup de sorcières dans le milieu professionnel bon en Belgique en France pas tellement mais ça dépend ça dépend là où on est mais si c'est en Afrique c'est systématique le marché rempli de sorciers et de djinns forcément le sport rempli de sorciers les administrations remplies de sorciers la politique on n'en parle même pas c'est le top tu vois donc chaque fois que quelqu'un vient et nous dit moi je suis je suis chauffeur de taxi moi je vais au marché moi je suis prof à l'école moi je suis policier moi je suis ceci ou cela voilà c'est l'occasion de pomper le maximum de djinns qu'il y a dans son travail et bien sûr quand c'est un politicien mashaAllah on va on va s'en faire un max donc c'est ce qu'on fait avec le captage alors il faut savoir que ce bienfait du captage comme toute nirma Allah Ta'ala dit si vous remerciez je vous rajoute et si vous reniez mon châtiment est douloureux donc comme Allah nous a donné ce bienfait nous avons maintenant l'obligation de l'utiliser au maximum et de faire le maximum avec ça d'accord par exemple ce soir inchallah dès qu'on a fini le coup on va partir avec le capteur on va faire le tour des quartiers les plus pourris de Bruxelles pour aller ramasser un maximum de djinns là-bas et de tous les endroits les monuments les sites où on pense qu'il y a beaucoup de djinns voilà et on fait ça la nuit après tout le boulot on y va et puis il y a plein de trucs qu'on fait en tout cas si vous lisez le rapport un de nos derniers trucs subhanallah c'est d'aller faire les bayans de captage dans les bords des Ahmad Agaskar quel pays qu'Allah ait pitié de bon alors je reviens sur la procédure du captage un on amène le djinns deux on le convertit trois on va ramener tous les autres ramener et convertir ramener et convertir ramener et convertir ramener et convertir quatre une fois que tout le monde est là qu'on a fini de tout ramener on leur dit regardez les sorcelleries et on va lire des versets pour détruire ces sorcelleries c'est cinq versets qu'on lit en boucle pour détruire ces sorcelleries bon je n'essaie pas de tout noter en tout cas tout va venir il y a un poli là-dessus donc le premier verset c'est pour détruire les sorcelleries le deuxième c'est pour nettoyer les restes de sorcelleries le troisième c'est pour détruire la sorcellerie dans sa base des fois c'est caché dans un endroit comme ça qui est gardé le quatrième c'est c'est pour détruire les pactes et le cinquième c'est dit ma prière mon sacrifice ma vie et ma mort sont pour Allah Seigneur du monde c'est pour détruire les sacrifices qui sont faits pour les djinns donc on lit les cinq versions boucles jusqu'à ce que tout soit fini en termes de sorcellerie alors je vous dis que maintenant dans une dans notre dernière technique dans notre dernière approche de la rupiah dès que le premier djinn se manifeste on se met à réciter les versets pour détruire les sorcelleries en même temps ça va convertir les djinns en même temps ça va amener les autres ça va amener les autres comme une toile d'araignée on prend un fil on tire et ça va amener les autres jusqu'à ce que tout le monde soit là donc si vous voulez tant que ça nous fait plus longtemps je ne dis pas en efficacité parce qu'à la fin tous les djinns se convertissent mais tant qu'on peut faire ça plus rapidement ça nous arrange il faut savoir aussi que le capteur plus on fait quelque chose avec lui plus ça devient un automatisme un automatisme tu n'as même plus besoin de lui dire regarde les sorcelleries il fait ceci il fait cela ça s'enchaîne ça s'enchaîne ça s'enchaîne et même le capteur pour lui c'est plus ça va vite et plus ça s'enchaîne mieux c'est mieux c'est il le fait sans se fatiguer sans que ça prenne du temps et c'est important parce que comme vous voyez ces deux jours qu'on est à Bruxelles on a plein de monde donc on capte du matin jusqu'au soir alhamdulillah on a deux capteurs un capteur et une capteuse donc ils peuvent se relayer sinon quand même c'est fatiguant c'est fatiguant au bout de plein de gens donc plus on arrive à faire à regrouper à capter plusieurs personnes ensemble et à tout faire vite ça nous fait gagner en efficacité qu'est-ce que je disais donc voilà les étapes alors maintenant on lit les versets pour détruire les sorcelleries ensuite on leur dit regardez les gens qui utilisent la sorcellerie ce qui recouvre aussi bien les gens qui font la sorcellerie que les gens qui demandent la sorcellerie d'accord et on lit les versets pour les détruire les versets pour les détruire bon ils sont un peu compliqués bon en tout cas c'est des versets un peu pas commun si je puis dire donc ceux qui n'ont pas la facilité avec le Coran vont avoir du mal à les apprendre surtout qu'on les utilise très peu parce qu'on arrive là au bout d'un tour c'est fini au bout d'un tour c'est fini en tout cas ça peut se résumer juste de réciter pour simplifier la chose ce n'est pas toi qui a lancé mais c'est Allah qui a lancé ce n'est pas toi qui a lancé quand tu as lancé mais c'est Allah qui a lancé alors quel est l'effet de ça bon l'effet de ça normalement c'est de casser le pouvoir des sorcelles le pouvoir de faire la sorcellerie et que ça se retourne contre eux mais dans la pratique on n'a pas tellement de moyens de vérifier on n'a pas on ne va pas chercher qu'est-ce que les sorcelles deviennent et bon à vrai dire il y a des fois les sorciers recommencent 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 donc eux aussi ils sont des durs à cuire mais bon je vais vous donner un exemple c'est qu'on a fait ça récemment quand j'étais je ne vais pas dire le pays et donc on a détruit on a converti les djinns des sorciers qui travaillent pour les politiciens et puis après on a ramené on a encore capté pour eux ils avaient des nouveaux djinns et les djinns nous ont dit ouais ce que vous avez fait ça a tourné au profit des sorciers je dis ah bon comment ça ils disent ouais parce que tout leur travail s'est stoppé et les politiciens tout à coup ils ont vu que les choses ne marchaient pas comme ça devrait marcher et ils ont contacté les sorciers ouais mais qu'est-ce qui se passe le travail que vous faites ça ne va plus ils ont dit ouais il faut des nouveaux sacrifices et donc les politiciens ont déboursé pour égorger des bœufs des trucs tout ce qu'il faut pour qu'ils le refassent je dis avant c'est ça qui s'est retourné en faveur des sorciers et maintenant qu'on va les détruire une deuxième fois qu'est-ce qu'ils vont dire encore tous les trois jours non il faut refaire des agroïs non ça n'a pas marché il faut refaire jusqu'à quand forcément les autres vont se la dire mais ils sont nuls ceux-là comment ça combien de boeufs combien de moutons de choses et tu me dis que ça ne marche pas encore donc il n'y a rien il n'y a pas besoin de te casser la tête avec toi il va chercher ailleurs et donc ça fait ça quand on détruit leur pouvoir les gens qui ont commandité la sorcellerie vont se plaindre ouais ça ne marche pas qu'est-ce qui se passe moi je t'ai payé et tout ah problème voilà maintenant ils vont chercher à renouveler et incha'Allah jusqu'à ce qu'ils ne trouvent plus qu'Allah ta'ala nous aide donc qu'est-ce que je disais et ensuite on dit et c'est notre devoir d'aider les croire alors là on va passer dans une phase de décollage parce que qu'est-ce qui va se passer quand on lit ces versets Allah va leur donner des armes et puis on va lire jusqu'à ce que Allah ta'ala leur donne des ailes et puis on va dire jusqu'à ce qu'Allah leur donne des palais et les palais c'est ce qui a permis dans l'histoire du cartage de fixer les armées de djinn qu'on 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 forme à partir des djinn qu'on enlève chez les patients et chez les sorciers et à partir de là ils s'organisent en jihad et ils vont combattre les sorciers les alliés du diable d'une façon générale faqaati l'awliya shi'atan combattez les alliés du diable et voilà et à partir de là la roue commence à tourner dans l'autre sens ça veut dire que jusque là c'est les shi'atins les sorciers tout ça tout ça qui domine l'atmosphère mystique ou l'atmosphère spirituelle et à partir de là on commence à tourner dans l'autre sens alors je vais encore vous dire une dernière chose c'est que le lien qu'on garde avec tous ces djinn qu'on convertit toutes ces armées c'est le doha on fait doha pour autres tous les jours quand tu fais doha ça les renforce ça les renforce ça les renforce et ils continuent dans leur combat donc de toute façon dans l'effort qu'on fait pour l'islam n'importe quel effort qu'on fait pour l'islam il faut qu'on donne un temps pour faire le doha tous les jours ça fait partie de n'importe quel effort si tu fais doha aux gens et tu ne prends pas le temps de demander à Allah de les guider donc il y a un problème soit que tu penses que c'est toi-même qui va les guider parce que tu es un super orateur tu sais bien parler et tout et tu as tous les arguments pour les convaincre donc c'est bon tu peux dormir sur tes deux oreilles tu as bien fait ton travail tu vois ou soit que tu t'en fous toi tu as parlé parce qu'il fallait parler puis le reste ce n'est pas ton problème vous voyez donc ça fait partie de la dawa ou de l'enseignement ou de n'importe quel engagement islamique de faire du doha c'est obligatoire et je vous dis que la roqya ce n'est pas un entraînement c'est un combat rire par exemple si vous faites la dawa si les gens ne suivent pas il ne se passe rien il ne se passe rien tu as prêché puis c'est tout mais là quand tu vas commencer à lire les djinns et les sorciers vont t'attaquer il va se passer des choses donc si tu t'arrêtes à mi-chemin si tu ne fais pas les doha si tu ne fais pas les protections ça va être un problème en tout cas le cours sur les risques et les protections il faudra le voir de toute façon alors voici pour le captage maintenant c'est vrai qu'il y a une partie du délit mais je vais laisser ça dans le cours du délit mais voici la pratique du captage donc on pratique comment ça se passe on pratique il faut prendre les versets et comprendre la procédure bien comprendre bien maîtriser la procédure et chaque fois que vous nous voyez capter vous venez assister et vous lisez vous lisez avec le pilote vous lisez vous lisez vous lisez jusqu'à ce que vous voyez que vous avez compris le système et quand vous n'êtes pas sûr de vous mais un peu sûr de vous et bien on va vous donner le pilote on va vous donner le capteur pardon et vous allez piloter et vous allez faire faire jusqu'à jusqu'à maîtriser la chose c'est comme ça que ça se passe d'accord donc si vous voyez qu'on pilote qu'on capte et que vous venez il faut réciter si vous ne récitez pas moi je me dis de partir parce que je n'aime pas faire le spectacle comme ça si tu viens à l'étude bas tu rends ta main dedans voilà comme ça tu vas apprendre à boxer les djinns toi aussi bien je vais vous parler maintenant des trois étapes de la requière comme je vous ai dit on est un groupe alhamdoulilah on a plus de 60 centres à travers 15 pays donc plus on avance et ça c'est depuis 2005 ça veut dire que jusqu'en 2005 je faisais la requière chez moi à Paris en France je n'avais pas formé 10 personnes en 10 ans mais la première fois que j'étais en Afrique mashaAllah en trois semaines au Niger j'ai formé une quinzaine de l'arri j'ai fait 17 conférences c'est ça j'ai parlé cinq fois à la radio et j'ai fait un stage de psychothérapie et j'ai rencontré les responsables associatifs etc et etc mashaAllah je me suis dit moi je voudrais faire toute ma vie comme ça et alhamdoulilah Allah Ta'ala a facilité que toute l'année je suis en tournée 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 même si je pourrais me multiplier pour aller dans plusieurs pays à la fois mashaAllah mais voilà internet est là pour multiplier comme ça on peut se faire voir par des millions de gens enfin en tout cas des milliers donc alors ce groupe se structure de plus en plus et donc les trois étapes de l'arri c'est quoi c'est que quand on arrive quelque part on va faire trois étapes la première étape c'est installer un centre viable installer un centre de l'orrière viable ça c'est la première étape ce qui nécessite 1 de former un maximum de gens alors en gros il faut qu'on forme 15 personnes pour que deux ou trois restent à faire le centre parce que il y en a qui vont partir il y en a qui ne vont pas continuer il y en a qui se forment pour eux-mêmes il y en a qui veulent rester discrets qui ne veulent pas survenir le public en tout cas on forme tout le monde mais nous on a besoin des gens qui sont prêts à recevoir le public pour régler le problème de l'arbre et le besoin en leur rien vous voyez si tu viens pour ta culture pour ton entourage il n'y a pas de problème tu es le bienvenu mais nous avons besoin surtout des gens qui sont prêts à soigner tout le monde et à affronter notre situation donc il faut qu'on en forme une quinzaine pour en garder deux ou trois qui vont continuer est-ce que je veux dire en faire leur métier pas forcément il y en a qui travaillent qui vont faire les soirées et le week-end sinon en faire son métier pourquoi pas on y rentre une bonne fois dedans mais en général les gens qui viennent pour la formation ils ne viennent pas avec l'idée d'en faire leur métier ils viennent avec l'idée d'aider les gens maintenant si ça marche et puis si tu peux en faire ton métier au lieu d'être naissant ou d'être gardien ou d'être quelque chose qui n'est pas très intéressant ben tant mieux qu'est-ce que je disais donc les trois étapes de l'avocé la première étape installer un centre viable ce qui nécessite premièrement de former un maximum de gens deuxièmement de soigner un maximum de gens pourquoi pour créer un mouvement pour créer un mouvement de gens qui sont guéris qui sont contents et qui vont appeler d'autres personnes et appeler d'autres personnes donc pour lancer le mouvement sachant que très souvent les gens veulent me voir moi personnellement donc donc si je ne suis plus là il y a beaucoup moins d'effervescence autour des gens que j'ai formés donc si en ma présence il n'y a pas assez de monde donc après c'est mort mais c'est la logique de la chose donc on essaie de créer un mouvement aussi large que possible de soigner un maximum de gens troisièmement dans cette première étape d'installer la loqya on va faire une campagne médiatique aussi large que possible de préférence la télévision la radio et les conférences ou les interventions dans les mosquées et les conférences de la télévision et les conférences de la télévision